... Pourquoi je ne suis pas net encore ? Quel est le cadeau le plus fou que j'ai pu faire à une femme ? Cette vidéo s'insérera, comme vous l'avez désormais deviné, dans un diptyque, vous savez, ou deux même d'ailleurs, on fera un petit carré comme la dernière fois, c'est un nouveau format de contenu que je vous propose et qui permettra à ceux qui aiment bien binge-watcher, vous savez, les amateurs de séries, les sériophiles, aiment bien enchaîner les épisodes, c'est ce qu'ils appellent faire du binge-watch, je me binge-watch la saison 3 de telle série. Aujourd'hui, le cadeau le plus cinglé, la prochaine, le pire coup de pute que m'ait fait une femme, puis le plus beau cadeau que m'ait fait une femme, et non, ça ne sera pas me donner la vie, non. Et on terminera par le coup de pute que j'ai fait à une femme, c'est-à-dire je vais essayer de me souvenir d'une occurrence, d'une anecdote où j'ai été particulièrement pas cool, où j'ai été un salaud, voilà. Par équité et par quadrature du cercle. Alors à tous les grincheux qui me reprocheraient de fourmiller en ce moment d'anecdotes personnelles, j'ai envie de leur répondre deux choses, trois même d'ailleurs. La première, c'est que c'est un peu ma chaîne, donc a priori je dis un petit peu ce que je veux quand même. La seconde, c'est que j'ai fait un sondage ce week-end en ligne dans l'onglet Communauté de la chaîne, et qu'apparemment vous êtes de plus en plus nombreux à les apprécier, ces anecdotes personnelles. Et puis la troisième explication, enfin le troisième argument à qui voudrait l'entendre, et puis s'ils ne veulent pas l'entendre, le troisième argument disais-je à qui voudrait l'entendre, c'est qu'en fait ces vidéos, on pourrait à mauvais esprit, un fâcheux, comme dirait Molière, un fâcheux dirait oui, c'est pas de la mécanique des relations hommes-femmes, c'est pas de la sociologie, c'est pas très scientifique. Ce n'est pas parce que c'est personnel que c'est pas phénoménologique, au contraire. La phénoménologie, c'est l'approche du direct, c'est comprendre l'entendement de quelqu'un, comprendre sa conscience sensible, ses certitudes sensibles, sa sensibilité, par le réel, par l'itération d'anecdotes. En découvrant et en ayant une petite dizaine comme ça d'informations à mon sujet, vous comprendrez ma construction affective, et en comprenant ma construction affective, vous mettrez d'autant mieux en relief et en perspective les informations que je vous donne au quotidien sur ma chaîne. Ça vous permettra d'ailleurs de vous dire, bah celle-ci je m'en sens plus proche, tiens c'est étonnant justement parce qu'on a vécu un petit peu la même chose, et puis celle-ci au contraire je ne l'entends pas, je ne la ressens pas, ça n'évoque rien chez moi, peut-être est-ce parce que nous n'avons pas du tout sur ces domaines la même construction, le même vécu, les mêmes expériences. Avant de commencer, un petit cadeau à vous faire, cadeau réel, de plus en plus de cadeaux réels, je remercie d'ailleurs, vous avez commencé, les nouveaux VIP ont commencé à recevoir leur calendrier de l'avant avec les 100 défis, j'ai commencé à avoir des mots de remerciement, c'est agréable. Eh bien là, ce n'est pas pour les VIP, c'est pour les petits chatons de la chaîne, vous n'avez pas besoin de vous abonner. Un guide de, comment dire, pas de bonne manière, bah oui ça s'appelle comme ça, de manière moderne, un guide d'intelligence sociale à l'égard des béotiens, des millenials et des barbares, c'est en anglais, il faut quand même être, il faut savoir lire l'anglais. C'est publié par The School of Life, autrement dit l'école de la vie, c'est des gens qui font un petit peu ce que je fais, mais après moi, il y avait beaucoup plus de budget. C'est un joli petit livre, non pas de garde, mais de table de chevet ou de table de nuit, ce qui se lit très vite, ce sont 20 petits chapitres sur des situations sociales de la vie quotidienne, comme être tout seul, se confier à quelqu'un, écrire un mot de remerciement, ce genre d'anecdotes qui peuvent être des défis finalement, si on n'a pas été éduqué, formé, eh bien pour le gagner, il suffira d'être abonné évidemment à la chaîne, ça c'est sûr, et d'être abonné à mon compte Twitter, homme d'influence au pluriel, enfin homme au pluriel, influence au singulier, et d'y retweeter la vidéo, voilà, il faut partager cette vidéo sur Twitter, et me le faire savoir en commentaire ci-dessous pour être tiré au sort à gagner ce livre. Alors, le plus beau cadeau, le cadeau le plus dingue, il vous faut pour l'apprécier un petit peu de mise en contexte, parce que si vous n'avez pas le contexte, ce cadeau n'a aucun sens, c'est-à-dire que, plus précisément, le même cadeau fait dans un contexte différent ne présenterait pas le même intérêt, n'aurait pas la même portée. Pourquoi suis-je flou ? C'est un m'agace que ça se dirait tout seul comme ça. Alors, le contexte, petit défi personnel, faire ce que je reproche aux clients d'études de cas de ne pas arriver à faire, c'est-à-dire donner les informations essentielles et seulement les essentielles. Alors, ça se passe il y a plusieurs années, la date importe peu, disons quelques années, et c'est une personne que j'avais rencontrée dans le réel. Prenez bien en compte cet élément-là, c'était une rencontre réelle à peu près à l'époque de l'émission de télé, dans le contexte de la télévision. Les réseaux sociaux vont avoir un rôle primordial dans cette histoire, mais rappelez-vous bien qu'elle a commencé dans le réel. Donc, une rencontre réelle, professionnelle, qui n'avait aucune connotation sexuelle ou sexuée à l'origine, mais enfin, comme disait Fabrice Lucchini à juste titre, à Mireille Dumas, dans ce qui, selon moi, reste sa meilleure interview, ça doit remonter maintenant à une dizaine d'années, je me rappelle, j'en parlais encore sur mon premier blog de cet entretien sur le couple, je me disais, vous savez, avec les femmes, Mireille, si on ne sexue pas régulièrement la conversation, c'est quand même assez chiant, quoi. C'est immense le problème du couple. Le couple, dans le mauvais côté, c'est pour se fuir soi. C'est-à-dire l'individu totalement incomplet cherche dans l'autre la complétude. C'est-à-dire qu'en gros, un couple, c'est deux individus pas finis qui inventent un troisième individu qu'est le couple. Alors, ils ne savent pas qui ils sont, mais ils sont quelqu'un parce qu'ils sont le couple. Donc, c'est un plus un qui fait un trois. Et donc, cette rencontre professionnelle avait donné lieu par un dimanche soir humide, brumeux, à un verre, voilà, à mon initiative. C'est-à-dire que c'était le lendemain d'un séminaire. Les séminaires, c'est très fatigant. Il faudrait un jour que je vous explique un peu la préparation et la logistique derrière un événement de ce type. En réalité, ça demande beaucoup de concentration, même si je n'aime pas ce mot. Et puis, il y a une espèce de cycle derrière, un peu comme une batterie à recharger. Les 24 heures derrière, je suis un peu épuisé, donc je ne prévois généralement jamais rien, sauf que ce dimanche soir-là, j'avais envie d'un verre de vin rouge et d'un plateau de fromage, si possible, puisque le vin rouge rend le fromage meilleur, le fromage, le plateau de fromage rend meilleur le vin rouge, et ce qui rend meilleur les deux, c'est une jolie femme. J'ai parcouru comme cela mon répertoire téléphonique. Donc là, je suis non seulement flou, mais les couleurs ont changé, parce que la luminosité a changé, c'est absolument horrible. Bon, mais tant pis, vous vous en contenterez. Et donc, j'ai glissé sur mon répertoire téléphonique, je n'avais absolument rien de prévu, et puis j'ai jeté comme ça deux, trois bouteilles à la mer, enfin plutôt même pas deux, trois, une ou deux. Et il se trouve que celle qui a répondu le premier était cette jeune fille, femme, qui m'a quand même demandé pourquoi, parce qu'elle était certes dispo, mais enfin quand même surprise, et puis à ce à quoi j'ai dû répondre quelque chose comme, je ne sais plus, j'ai plus la conversation, je l'ai passé depuis longtemps, j'ai dû répondre quelque chose comme pourquoi pas, et puis ça s'est fait. J'étais un petit peu en retard, parce que prévenu au dernier moment, mais voilà, cette soirée s'est très bien passée, elle a été parfaitement, enfin parfaitement, presque parfaitement chaste, si, chaste, chaste, très chaste, ça n'a rien passé de concret. Et voilà le stade auquel nous en étions quand est arrivée l'idée du cadeau. Cette jeune fille que je suivais à l'époque, plus maintenant sur Instagram et les différents réseaux sociaux, a un jour publié un tableau de style, comment on pourrait dire ça, un peu époque victorienne, mais je ne sais pas si ça a été vraiment, en tout cas, style néoclassique, c'est-à-dire une iconographie classique, mais avec un style beaucoup plus contemporain, donc je pense qu'on pourrait appeler ça néoclassique, il faudrait que François me le confirme ou me l'infirme. Et le personnage, la muse, on va dire, de ce tableau, portait une robe au sujet de laquelle la fille avait en dessous annoté, commenté, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle est belle, ou j'adore cette robe, ou voilà, quelque chose comme ça. Alors je l'ai vu un matin, en débranchant mon téléphone du chargeur, je m'apprêtais à sortir de chez moi, et il se trouve que devant mon portail à Rome, j'étais à Rome à cette époque-là, enfin à ce moment-là précis, eh bien je croise la tenancière, la propriétaire, enfin la gérante de la boutique d'en face, qui est une boutique de mode femme, qui s'appelle Béatrice, et pas à pas, Béatrice, c'est pas mon rencard suivé, c'est simplement la dama qui a la boutique en face de chez moi, et qui me dit bonjour, qui m'invite à prendre le café, enfin à tchatcher deux mots avec elle, c'est une concierge, elle n'est pas concierge, mais elle a tendance à péter gola, elle a tendance à, comme ça, s'enquérir des gens, on croit que c'est de l'intérêt au début, mais en fait c'est surtout pour avoir des choses à raconter, et puis faire courir des bruits sur votre dos, je l'ai bien compris depuis. Bon, j'accepte de discuter deux minutes avec elle, et j'avais encore le téléphone à la main, et j'avais encore l'image, la photo du tableau. Alors elle me demande ce qu'il y a de nouveau dans ma vie, évidemment, pour raconter des... pour faire sa provision de péter gola, c'est de... de comérage, et la première chose qui me vient à l'esprit finalement, parce que c'était pas personnel, donc je ne m'engageais à rien, je ne commettais rien en lui disant, et puis je l'avais dans la main, c'était, bah tiens, est-ce que par hasard, tu sais où je pourrais trouver ce type de robe ? Et ce à quoi elle répond, évidemment, enfin, ce à quoi j'aurais dû m'attendre, mais finalement, c'était même pas une vraie question, c'était à demi une vraie question, et puis à demi, c'était une façon de dévier la conversation sur quelque chose d'anecdotique et factuel. Et elle me répond que, bah non, ça, c'est même presque pas une robe, c'est presque un habit gréco-romain, et que... Alors je vais vous montrer une illustration, en plan de coupe, qui sera évidemment pas la vraie, mais enfin, qui sera quelque chose d'approchant pour que vous en ayez un aperçu, enfin, une bonne idée, et ce à quoi elle me répond, bah non, tu trouveras jamais quelque chose d'approchant, plus personne ne met ça, ça n'existe plus, si tu lui tiens, il faut te le faire faire. Et puis elle me pose évidemment plein de questions, toujours le réflexe de la commère, c'est pour qui, c'est pour qui, alors, c'est pour qui, c'est pour laquelle, c'est pour laquelle, c'est pour qui, donc, et non, je réponds pas. Et puis l'idée, au cours de la matinée, et des différentes petites courses que j'ai à faire, l'idée de la robe me trotte dans la tête, et il se trouve que je passe devant, enfin, je passe devant, non, je connais dans le quartier, il y a dans mon quartier à Rome un des plus grands négoces de tissu de la ville, qui s'appelle, quoi il s'appelle d'ailleurs ? Bassetti, je crois, pas qu'au fond avec la pizzeria, Bassetti, Bassetti, c'est les moustaches, je crois que c'est Bassetti, peu importe, il y a un des grands, un des grands négoces de tissu de la ville, un des plus grands négoces de tissu de la ville, pas très loin de là où je devais me trouver, et j'y fais un saut, donc je suis accueilli à l'étage, parce que c'est comme dans ces nombreuses boutiques romaines d'une certaine époque, qui correspondent à une sociologie disparue, ce ne sont pas forcément des pas de porte, ce ne sont pas forcément des commerces avec des vitrines sur rue, ce sont des appartements en étage, où on rentre, on monte par un petit escalier, on rentre dans une boutique qui ne paye pas de mine, et en fait, on arrive dans un appartement à l'étage de 3, 400, 2, 3, 400, 500 mètres carrés, qui en fait est la boutique, un petit peu comme celle de cigares, Fincato, je vous recommande, si vous vous rendez à Rome, même si vous n'aimez pas les cigares, mais si à minima, vous avez un peu de curiosité pour les spiritueux, les roms, les whisky, les cognacs, les armagnacs, et slash ou les cigares, je vous conseille d'aller, vous vous rendre chez Fincato, à côté de la colonne de Marc Aurel, vous aurez la même surprise, ou de Trajan, non de Marc Aurel, vous aurez la même surprise de rentrer dans un petit tabac qui ne paye pas de mine, de monter à l'étage et de découvrir cet appartement de 250 mètres carrés qui fleurbont la vachette, le cuir de vachette et les spiritueux et la pipe et les cigares. Bref, vous allez me reprocher d'enrichir les anecdotes avec d'autres, enfin bon, écoutez, c'est comme ça. Donc, que vous disais-je ? Je... Je me suis perdu, c'est l'avantage, c'est l'inconvénient de ne pas avoir d'interlocuteur, c'est qu'on ne peut pas lire sur le visage de l'autre, encore une fois, je vous le répète souvent. Bref, oui, donc, je suis accueilli, parce qu'on est accueilli, il y a beaucoup de personnel ce jour-là disponible, il ne veut pas avoir grand-chose à faire, pas beaucoup de clients et on me demande évidemment mon... ma recherche, l'objet de ma recherche et j'explique, voilà, tout simplement, écoutez, je vais vous montrer un tableau, enfin, la photo d'un tableau et ce que je voudrais, c'est que vous me montriez le rouleau de tissu le plus approchant possible de ce que je vais vous montrer là. Donc, ils ont dit, c'était une demande un peu inhabituelle, c'est à quoi ils ont répondu, écoutez, on n'est pas sûr que ce sera le même, mais enfin, allez-y, montrez quand même et donc, je leur montre ce... comment ça s'appelle, ce n'est pas de la jute, ce n'est pas du tulle, cette espèce de dentelle transparente et ils me disent, mais c'est pour quoi faire ? Je dis, c'est pour faire ce qu'il y a sur le tableau. Donc là, tout à coup, le mec appelle un autre type en disant, il y a un client qui veut refaire un tableau et donc, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, pourquoi est-ce que je le classe comme un des plus... un des cadeaux les plus intéressants, singuliers, fous que j'ai fait à une femme ? C'est parce que, au-delà de l'idée, il y a la réalisation de l'idée, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui a pris plusieurs semaines entre le choix du tissu et la réalisation et qui s'est construit dans ma tête par itération, c'est-à-dire que c'est parti comme une plaisanterie ou comme une idée en l'air et, en réalité, à chaque étape où je m'attendais à ce qu'on en déboute, je m'attendais à ce qu'on me dise « mais non, c'est pas possible, ça n'existe pas » ou « non, c'est trop cher » ou « c'est trop compliqué » et bien, en réalité, les gens étaient aussi motivés que moi à l'idée de transformer cette idée en réalité. Donc, il y a eu l'achat du tissu où on s'est retrouvé, à un moment, j'avais quatre ou cinq vendeurs et vendeuses curieuses et intéressées de mon projet qui m'ont aligné sur une grande table, vous savez, ces tables de drapiers qui, pour une fois, portaient bien leur nom. Ce n'était pas les tables de drapiers de catalogue de la décoration, c'était des vrais. Ils m'allongent comme ça les tissus, on les superpose, on les touche, on les palpe, on les regarde en transparence par la fenêtre, il y en avait des trop transparents, des pas assez transparents, avec des motifs, pas de motifs et on décide de prendre le plus approchant. Je demande le métrage, c'est-à-dire que je demande combien de mètres linéaires me sont nécessaires pour faire la robe. On me dit que ça dépend de la personne, donc je donne plus ou moins des tailles, enfin une taille et des mensurations approximatives, évidemment, et puis je... Ensuite, je l'apporte à ma tailleuse, tailleur, comment on dit, la salle, t'as un tailleur, c'est-à-dire une femme tailleur, et pareil, je lui ressors la photo, le tableau, enfin le tableau en photo, elle me dit mais t'as pas d'autres angles ? Ben non, par définition, non, c'est un tableau, donc le peintre ne fait pas, c'est pas une projection industrielle avec une vue de face, une vue de côté, une vue de derrière, et elle me dit mais bon, t'es conscient qu'il va falloir approximer un petit peu quand même parce que... parce que je dis oui, oui, t'inquiète pas, on va approximer tout ce que tu veux, mais j'aimerais que ça soit le plus plausible, le plus réaliste, au plus près de ce tableau. Au final, ce sont environ 15 jours qui se passent entre l'idée et l'objet fini. Certains d'entre vous vont peut-être avoir des idées complètement erronées quant à la dépense, c'est vrai que ça n'était pas... c'était pas bon marché, c'était pas un paquet de tigarettes mais pas non plus dans les proportions que vous pourriez imaginer. C'était le prix de quelques dîners, finalement. C'était comme si on était allé dîner quelques fois ensemble et puis si j'avais pris à mon compte, à ma charge, les dîners, c'était à peu près la même dépense. C'était pareil, c'était ni plus ni moins. je ne sais pas par rapport à votre référentiel si ça vous paraît une dépense inconsidérée ou pas, sachez qu'elle est inconsidérée pour certains et puis elle est considérable pour d'autres. Pour moi, elle est considérable. Il y a des dépenses qui sont bien plus folles et bien plus exagérées. Donc, l'objet existait, je l'avais dans la main, je l'avais chez moi, je défais, j'en trouve à peine le paquet et j'en extirpe un petit centimètre carré, enfin quelques centimètres carrés de tissu, je les prends en photo, je les envoie à la personne par la messagerie que vous imaginez en lui disant écoute, je ne sais pas si tu devines ce que c'est mais en tout cas, à l'occasion, quand je repasserai sur Paris, il faut que je te remette ça, c'est un petit cadeau, un petit rien, une pensée, mais je pense que ça va beaucoup te plaire et j'envoie par la transparence du tissu en photo. Voilà. À partir de là, j'aimerais bien vous raconter l'issue de cette histoire mais comme disait Snoop Doggy Dog, the game is to be sold, not to be told, donc ça ne sera pas gratuit. Voilà. Je ne vous raconterai l'issue de cette anecdote. A-t-elle l'ai-je revue ? A-t-elle reçu le cadeau ? Qu'est-ce qu'elle en a pensé ? Qu'est-ce qui s'est potentiellement passé ou pas ? Qu'à condition que cette première anecdote reçoive mille, on va dire, deux mille pouces. Voilà. Deux mille à deux mille pouces levés, eh bien, vous aurez la suite de l'anecdote de la petite robe transparente. Et souvenez-vous du jeu, là, Twitter. Retweetez la vidéo pour gagner le Modern Matters The School of Life. Ah, ma bravo, tiens. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada OK, 3, 2, 1, let's jam.